Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Une délégation d'entrepreneurs chinois de Guangzhou a été reçue par le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. CGF à gestion lance officiellement ses activités en Côte d'Ivoire et le directeur de publication du magazine Infrastructure a présenté le dernier numéro qui fait le bilan de la Cannes 2023. La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Chine prend un nouvel élan avec l'arrivée d'une délégation de 10 entreprises chinoises. Organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le consulat général de Côte d'Ivoire à Guangzhou, cette visite s'inscrit dans un cadre de prospection et de partenariat économique. Nous avons reçu depuis Abidjan, à travers l'émission d'affaires étrangères, une invitation spéciale de notre paysan du Sûl-Koumwe, le président du Conseil de la Chambre sociale, le docteur Kaoulé, pour le forum que le Sûl-Koumwe organise. Et nous avons pris bon, parce que c'est le rôle que le président nous a assigné, de mobiliser un certain nombre d'opérateurs, parce que quand on regarde un peu le travail que le Sûl-Koumwe est en train de faire et les différents secteurs, ça répond carrément à ce que nos amis, nos opérateurs chinois font pratiquement sur le terrain. Et nous avons mobilisé un certain nombre d'opérateurs au nombre de 12 personnes que nous accompagnons pour participer au forum et aussi rencontrer des opérateurs économiques ivoiriens pour voir comment nous pouvons procéder au développement aussi de la Côte d'Ivoire. Réunissant des entreprises issues de secteurs aussi divers que l'agro-industrie, la construction, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables, cette délégation a tenu une séance de travail avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Nous avons pu effectivement développer nos relations avec le consulat de la Côte d'Ivoire à Blanzhou et qui a saisi cette opportunité et à travers ses relations sur le terrain avec les opérateurs économiques ivoiriens, donc est venu avec cette forte délégation. Cette visite a coïncidé avec la tenue du forum Invest in Sud-Koumwe. Ce forum dédié à la promotion des investissements dans la région du Sud-Koumwe est l'occasion pour ces entreprises chinoises de découvrir les opportunités économiques qu'offre cette région. C'est un moment marquant pour le paysage financier ivoirien. Le mercredi 26 septembre 2024, CGF Gestion, une société de gestion d'actifs, reconnue pour son expertise en Afrique de l'Ouest, a officiellement lancé ses activités en Côte d'Ivoire. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités du monde financier. De manière concrète, nous venons apporter notre expertise, notre expérience, comme je l'ai indiqué. Notre expertise dans quoi ? Dans la retraite complémentaire. On l'a dit tout au long de l'émission tout à l'heure. Notre expertise en matière de gestion des investissements, puisque nous sommes leaders aussi dans ce domaine. Notre expertise dans l'accompagnement et le développement des entreprises, parce que nous avons un volet investissement dans les entreprises. Et donc pour nous, c'est tout à fait normal que cette expertise et cette expérience soient mises à profit à l'écosystème ivoirien. Et donc voilà pourquoi nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce lancement représente une nouvelle opportunité pour les investisseurs ivoiriens désireux de diversifier leur portefeuille et d'accéder à des produits financiers performants. CGF Gestion se veut être un acteur clé dans la gestion d'actifs avec des solutions sur mesure pour répondre aux attentes des entreprises et des particuliers. À Bidjan, nous ne l'avons pas choisi par hasard. La Côte d'Ivoire est vraiment un des géants de notre sous-région. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est concrétiser le rêve de notre fondateur, donc Feu Gabriel Fall, qui a créé cette société qui est un véritable panafricaniste. Donc son ambition était de permettre à CGF Bourse, CGF Gestion, de servir l'ensemble de l'Afrique et des Africains. Donc pour nous, cette étape d'aujourd'hui est extrêmement importante. CGF Gestion compte s'appuyer sur son expertise pour développer des fonds d'investissement diversifiés, accessibles aussi bien aux particuliers qu'aux institutions, renforçant ainsi son positionnement dans la région ouest-africaine. Cohésion sociale renforcée, sentiment d'appartenance et d'acceptation, amour pour le maillot national, qualité d'infrastructure et impact économique évident. Voilà entre autres le bilan de la Cannes Total Énergie 2023, organisée en Côte d'Ivoire, selon le magazine Infrastructure, trimestriel d'information spécialisée dans le développement et la modernisation de l'Afrique. Mais aussi, ce qui est important à signaler, et c'est l'avis de presque tous les supporters qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont été émerveillés par la Côte d'Ivoire. Ils ont été émerveillés par la qualité de réalisation dans les infrastructures. D'abord, de découvrir la ville Abidjan, qui est une ville magnifique, avec de très beaux édifices, mais aussi la qualité des routes, parce qu'il y a plusieurs milliers à avoir planté la route pour aller soit à Boaké, soit à Yamesco, soit à Saint-Pédro. Et on a découvert donc ces réalisations du gouvernement. Cette édition spéciale After Cannes, Côte d'Ivoire éditée en 164 pages, disponible à partir du 30 septembre, présente également des reportages inédits de la marche de l'équipe nationale jusqu'au Sacre, en passant par la démarche économique adoptée par la Côte d'Ivoire, afin de réussir ce pari. Je vous conseille de le lire et de découvrir. C'est un document riche, c'est un document riche à lire et à garder. Ce qui s'est passé après la Cannes et qu'on continue d'observer aujourd'hui est quelque chose qu'on a rarement vu dans certains pays. Le magazine Infrastructure, mis sur le marché en octobre 2015, est imprimé en France et distribué dans une douzaine de pays, entre autres au Cameroun, au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Bénin, au Togo et en Centrafrique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.